Eva Yos, bonjour. Bonjour Monsieur. Vous êtes directrice adjointe de Dimension, l'une des filiales de la Banque cantonale de Genève. Pourquoi est-ce qu'il faut faire, selon vous, une évaluation de son entreprise familiale et comment est-ce qu'on évalue le juste prix de son affaire ? Les entrepreneurs se font une idée de la valeur qui intègre beaucoup de paramètres émotionnels. Nous, on recommande toujours de faire une évaluation simplement pour se mettre un peu dans la peau d'un acheteur. Un acheteur, lui, il va l'aborder de manière beaucoup plus rationnelle, sans justement connaître tous ces facteurs un petit peu plus émotionnels. Ça facilite par la suite les discussions entre l'acheteur et le vendeur si on comprend un peu le raisonnement que l'autre partie peut avoir. Pourquoi faut-il faire une évaluation de son entreprise familiale ? On a demandé à différents actionnaires quelle était la valeur qu'eux, ils estimaient et qu'ils attribuaient à leurs actions. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en fonction des personnes, les valeurs, elles sont très, très différentes. Il y a certains qui voient une valeur très, très haute. Il y en a d'autres qui voient une valeur très basse. Et puis, il y en a qui n'arrivent pas du tout à estimer. Donc, c'est très personnel et de rationaliser un peu ça, de rendre ça concret, simplement en appliquant des choses qu'on voit dans le marché, des raisonnements de financiers qui seront aussi, par la suite, les raisonnements que les banques peuvent avoir pour vous accorder un prêt pour financer. Ça vaut la peine. Mais comment est-ce qu'on évalue le juste prix de son affaire ? Alors, nous, on fait toujours la distinction entre le prix et la valeur. Donc, la valeur, c'est indépendant de l'acheteur. Et puis, le prix, c'est finalement ce sur quoi on se met d'accord. Il y a plusieurs méthodes qui sont dans la théorie financière. On essaie de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, qui sont ses clients, comment elle est organisée à l'interne, quelles sont ses forces, ses faiblesses, et puis surtout, quelles sont ses perspectives. Finalement, on va aussi regarder un petit peu la substance. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan ? Combien valent les machines ? Quels ont été les investissements qui ont été faits ? On est libre d'ajuster le prix. Il y a des acheteurs externes à la famille qui sont capables de payer énormément s'ils ont un intérêt stratégique à acheter. En revanche, peut-être dans une transmission familiale, s'il n'y a pas plusieurs enfants ou que tous les enfants prennent ensemble, là, il y a des possibilités d'ajuster le prix de prendre la fourchette basse. Pourquoi, selon vous, est-il aussi important de bien se faire conseiller lors de la transmission d'une entreprise familiale ? Un processus de vente, nous, on a pour habitude de donner une indication en disant que ça prend entre 9 et 12 mois. Donc, c'est un processus long. Il y a beaucoup de questions qui se posent, finalement. C'est, avant d'envisager la succession au sein de la famille, ça vaut peut-être quand même la peine de regarder les autres alternatives, de voir qu'est-ce qu'un acheteur externe pourrait apporter, de voir s'il y a des cadres qui, peut-être, pourraient être intéressés et pour le bien de l'entreprise, est-ce qu'eux, ils ne devraient pas aussi être intéressés à la transaction ? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur comment commencer les discussions avec un acheteur, quelles informations ils lui transmettent, comment gérer la confidentialité. Donc, un accompagnement, là, ça permet de bénéficier de l'expérience d'un professionnel. Evayos, merci d'avoir participé à cet entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !